Venez ici ! Je t'en prie ! Aide notre fille ! Le même mal que les autres... C'est vraiment flûlant. Puisse Askepios l'empêcher de souffrir. Elle va vivre ? Seulement si les dieux exhaustent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis, et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? On m'a parlé de la Porteuse d'Aigle. Tout ce qu'elle veut, ce sont des pièces contre du sang, m'a-t-on dit ? Il faut faire vite, prêtre. Nous parlerons de ce que je veux après nous être occupés de cette malade. Il n'existe apparemment pas de remède à son mal, et il se propage. Nos sacrifices n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ses flammes, pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu ? On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte, ramène le moi en vie, et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. Cela me touche que tu veuilles aider ces gens, mais je connais la vraie raison de ta venue. Crysis a fait jurer à tous les prêtres de ne rien dire à la mystios à l'aigle, sous peine de perdre la vie. Mais je sers les dieux et les malades. Tel est mon unique serment. Les alentours, c'est vague. Tu pourrais être plus précis à propos de ce taureau ? Aux dernières nouvelles, il broutait sur le mont Coriforme, près des ruines d'Azini. Si tu as l'intention de lui trancher la gorge, pourquoi veux-tu l'avoir envie ? Nous n'allons pas simplement lui trancher la gorge. D'abord, nous lui verserons de l'eau sur la tête. Et s'il accepte, nous poursuivrons. Les dieux, les mortels et les animaux, tous doivent participer de plein gré à un sacrifice, ou il sera impur. Et pour sauver autant de gens, nous aurons besoin de son sang, de ses eaux et de sa graisse. Parle-moi de Crysis. Tout le monde a peur d'elle, on dirait. Nous lui avons appris comment soigner les malades, comment prier les dieux. Ensuite, elle s'est trouvée d'autres professeurs, des porteurs de masques. Et elle a changé. Ces gens ont remplacé les dieux dans son cœur. Je vais te trouver, ce taureau.